La vie de la mère La mère La mère La mère Ngo n'egil samba Elle s'appelle Elle me disait merci Ça n'importe si jamais la bouche Merci de m'avoir invité On l'appelait Elle m'a empêché D'être belge Grand-mère Ngo n'egil samba Elle disait si vous voulez Mme Maraboufoyer un belge Vous avez compris ça Si vous savez Si tu sais plus là où tu vas Alors viens ou tu viens Ngo n'egil samba Écoute plus souvent les choses que les autres La voix du feu s'entend Entend la voix de l'autre J'en viens de m'inquiéter Sur celui qui vous sert Qui est derrière vous Est-ce qu'elle va nous voir Vous m'entendez ? Alors on va continuer l'histoire Parce que le comteur de Garon Quand on dit que c'est un culte du Bach Je ne suis pas l'affaire En train de faire un spectacle Quand il m'a invité Il me dit J'ouvre les portes C'est la rencontre des couleurs et des cultures Donc vous racontez ces rencontres d'autres Qui n'est pas moi mais mon miroir J'ouvre les portes J'ouvre les portes J'ouvre les portes Mais aussi Vous ne le savez pas Vous ne le savez pas Vous ne le savez pas Ne devait-vous jamais vous regarder dans le derrière de quelqu'un Sinon quelqu'un d'autre se baissera et regarde dans le tien Toutes les êtres humains sont pareils Noirs Blancs Riches Pauvres Croyables Non-croyables Handicapés Hommes Fleurs Femmes Depois à tout À tout Quelqu'un Le argent le tart Appui et l' Blick Seignez l'ang remarque ... ... ... elle disait aussi le borde dans tout seul oeil mais il pleure quand même Et dans la forêt, que les éléphants se battent et ouvrent qu'ils fassent l'amour. C'est toujours l'air qui est écrasé. Elle disait aussi, porter sa famille, c'est être sûr d'avoir des amis. Parce qu'un arbre, c'est l'acide. Et sans l'acide, l'arbre tombe. Il ne donnera pas de fruits ni de fleurs. C'est grave au bout, elle a été faite par mon grand-frère. Je voyage partout, je sens le leur de la famille. Quand je porte ça, je suis avec ma femme. Grand-mère, aisée, aussi une culture qui s'en ferme sur elle-même terrible. Une culture parfois se rebelle pour l'interculturalité. Merci de m'avoir indiqué. Applaudissements C'est la bouche, hein ? Elle disait que la bouche, elle est l'esclave de la paix et pourtant la bouche commande tout le reste du corps. Elle parle, elle crie en son nom sans demander leur avis. Ni vos ventres qui voudraient manger encore alors que la bouche se déclare rassasiée. Ni vos jambes qui voudraient ne plus marcher quand bouche dit capable d'aller plus loin. Elle a plutôt le pouvoir du corps. Le jour où elle s'est sentie indispensable, elle sauve l'homme qu'elle femme est très souvent le même à sa perte, car il lui est très difficile de se contenter d'eux. Je ne sais pas. Trop parlé, c'est mauvais. Le point de se faire entendre est souvent source de désagrément. De même de ne pas comprendre ce que dit une autre bouche. En réalité, c'est ce qu'a pu se dire, se réunir le Marabou-Wolf, qui en revenant de la mer s'est allaité à Caille. Je ne sais pas si vous connaissez Caille, c'est une ville manière. Il se trouve à la frontière sénégale d'Imanie. Le Marabou a décidé, comme tout Marabou, de rendre visite à un de ses disciples, Bambara, qui habite à Caille. Il s'appelle Karamokou. Karamokou, comme tout Africain, est content de recevoir de la visite et sans rendez-vous. Alors, il a accueilli le Marabou dans une de ses plus belles cases et appelle ses quatre femmes. Il est pour l'Iga, Nogai, Aïssa, Aïssata et Nafi. Et il recommande de préparer un repas de chef. Ces femmes, très contentes de préparer un repas pour le Marabou, elles sont parties au marché, elles ont acheté tout ce qu'il faut pour préparer du bon Kèvgué, des rues aux poissons. Pour le Marabou, parce qu'il vient de s'éloigner juste à côté. Le Marabou, dans la case, la private case, commence à prier pour protéger la maison. En ce temps-là, c'est moi. Tout va. Où je me suis arrêté ? En ce temps-là. En ce temps-là, merci. En ce temps-là, les femmes ont préparé du bon Kèvgué. Avec leur cœur, le plaisir d'une femme d'offrir un repas à l'éviter qui vient à la maison. Surtout le Marabou. Le repas est servie. Et Kèvgué dit à son enfant d'aller chercher le Marabou. L'enfant est allé devant la porte de la case et a dit « Kikana ! » Le Marabou a répondu « Mana ! » L'enfant est revenu voir ses parents en leur disant « Il a dit qu'il ne vient pas ! » Les femmes sont déçues quand leur mère se sont dit qu'il est peut-être fatigué par leur voyage. À part le soir. Le soir, elles ont préparé du bon couscous à la tête de Mouton. Le repas est servie. Karmoko demande à son enfant d'aller appeler le Marabou. Arrivée devant la case, il a dit « Kikana ! » « Mana ! » Et l'enfant revient voir ses parents en leur disant « Il a dit qu'il ne vient pas ! » Trois jours durant. Trois fois par jour, l'enfant se présente devant le Marabou. Et le Marabou lui répond la même chose. L'affaire devient compliquée, mais surtout critique. Ces femmes se disent « Mais attends, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a jeté un mauvais sort ? » Tout leur plaisir, c'est voir leur propre manger. C'était son prêt-à-dire. Et quand le Marabou, lui est en train de se demander « Mais si dans ce pays-là, ils font le Ramadan pour la même ? » Mais sa personnalité de Marabou l'interdit formellement d'aller réclamer de la nourriture. Il est Marabou. Et dans le doute, Karmoko est venu et tous les deux y sont expliqués. En réalité, quand l'enfant se présentait devant le Marabou en lui disant « Kikana ! qui veut dire en langue Bambara du Mali, on t'appelle ! » Le Marabou comprenait en s'égalais le Wolof. « Qui est-ce ? » Et répondait « Mana ! » qui veut dire en Wolof, c'est « moi ! » « Mais en langue Bambara, je ne viens pas ! » Il a compris au départ de son ventre la puissance de la parole et même profonde. Et depuis ce jour, même Marabou, il a décidé d'apprendre la langue de son voisin pour mettre au métier avec lui. Niamam-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-oh ! Nhamam-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-oh ! caric stooduré ! » Avant de commencer l'histoire, ma grammaire me disait aussi « l'ego » et on répond « l'hypogre ». « L'ego » ? « L'ego » Vous avez vu le manger ? Moi, j'ai mangé en vitesse pour venir vous rencontrer dans le train. Je me dis « J'ai envie ». Et alors, je suis bien devant vous. Et si je vous entends, c'est comme s'il y avait quelque chose qui reste. Quand je dis « l'ego », vous dites « l'hypogre ». « L'ego » ? « L'ego » Encompte, raconte. Elle continue en disant « Vamou Abba ! » « Amon Nafi » et vous répondez « Dana Abba ». « Amon Nafi » ? « Dana Abba ». Merci. Il était une fois, il y a toujours cette histoire. Et des fois, elle continue en disant « Vamou Abba, est-ce que vous étiez là quand il en était ainsi ? » « Y'a Wakou Degu ». « Vamou Abba, est-ce que vous ne perdez pas votre temps en écoutant le décompte ? » « Ça va, comment il est là-bas ? » « Surtout le décompte. » Et elle, ma grand-mère, avant de raconter son histoire, écoute toujours la parole du silence. S'il avait le ventre derrière lui, son propre ventre le mettrait dans son trou. Ainsi dit-on d'un gourmand invéritant, lui, il s'appelle « Morlame ». « Morlame est gourmand ». Et à propos de sa gourmandise, l'on ajoute « Si ta culpité ne t'a pas entièrement dépouillée, c'est que tu n'es vraiment pas tout culte. » « Morlame est gourmand et chaque fois que Dieu fait sa gourmandise devenait grande et plus grande qu'on peut y manger. » « Parce que Morlame a vécu l'année de la grande peste. » « La peste la plus matérielle que l'histoire n'ait jamais connue. » « Cette peste avait ravagi tout le bétail de son village. » « Il n'y avait plus rien à manger, même pas des tapauets. » « Mes grand-mères m'obligeaient aussi. » « Petit à petit, on attrape le singe dans la forêt. » « Et celui qui veut attraper sa poids ne doit pas éternuer. » « Petit à petit, l'oiseau fait sonner. » « Petit à petit, ce village se reconstitue. » « Et voilà d'une année. » « La pluie est abondable. » « La terre généreuse. » « L'événité est absente. » « Et tout le monde est content. » « Et c'est content que tous les villageois décident de remercier les ancêtres. » « Ils se retrouvent sous l'arbre à palard et décident d'organiser un grand partage. » « Ce qu'on appelle le tonton. » « Le partage de l'animal du taureau. » « Et ce jour-là, ils ont choisi trois jeunes hommes les plus forts. » « Tu dois partir au ferneau. » « Là, au fil des immenses troupeaux de ces peuples. » « Les peuples sont les nommables. » « Qui ne mangent presque jamais de viande. » « Et pourtant, ils en ont beaucoup. » « Tant qu'il est vrai que l'abondance débute. » « Et quand il y a trois à ramasser, ce vaisseau devient difficile. » « Ce jour du départ, » « Morla, » « Le gourmand avait choisi dans sa terre le morceau qui prendrait le jour du package. » « Un charret. » « Un os. » « Il disait tout le temps à sa femme, » « Ce jour-là, tu le feras cuire doucement, lentement, longuement, » « Jusqu'à ce qu'il s'amonisse et fonde dans la bouche comme du beurre. » « Et que ce jour-là, personne n'approche de ma demande. » « Awangyaï s'appelle sa femme. » « La femme obéissante. » « Elle disait, « Waouh, mes gars, tout pour ton plaisir. » « Les trois hommes, les trois hommes qui étaient partis sont revenus. » « Avec un taureau de sept ans. » « Le papa de l'animal qui est fait aussitôt lit à Sarah Malikoum de la prière de Fayad. » « Le matin très tôt. » « Et le chef du village n'avait pas fini à donner à chacun, à sa part, » « Que bon, l'âme est déjà rentrée dans sa case. » « Et Balikade, sa porte, est donnée sa part à sa femme. » « En lui disant, « Fais le cuire doucement. » « Lentement, longuement. » « Jusqu'à ce qu'ils s'amorissent et fondent dans la bouche conduite. » « Et qu'est-ce qu'aujourd'hui ? » « Personne n'approche de ma demande. » « Awangyaï, la femme obéissante. » « La femme de Moana a mis tout ce qu'il faut dans la marie » « Pour qu'une fois qu'il t'apprend, fondent délicieusement dans la bouche conduite. » « Elle a mis la marie sur le feu. » « Elle attise le feu. » « Quand on entend la voix de Moana, c'est... » « Oh, qu'on fidèle n'avait raté à la prière ce jour-là, mon âme n'est pas là. » « Et son meilleur ami, son plus-que-frère, son bon combat, s'étonne de ne pas voir Moana. » « Il dit, mais moi, j'avais décidé de partager, de fêter cette fête de bonne récolte chez Moana. » « Mais pourquoi il n'est pas venu ? » « Aussitôt, il est parti chez Moana. » « Moana, ouvre-moi, c'est moi, je s'en vais, ton bon combat. » « Moana, la femme n'est pas assez difficile. » « Il se lève, il appelle sa femme. » « À quoi ? » « Non, tu es. » « Bien. » « Viens. » « Où est nos ? » « Nos est dans la cuisine. » « C'était à Moli. » « Alors dans la cuisine, ouvre le couvercle, pique le Jare, il s'amonit. » « Bien. » « Qu'aucune odeur de sors de la maison. » Ce jour où Alam est venu à l'improviste. Mourlam sort de sa case, arrive dans la cour de la maison, avec un acte qui appelle à Oua, et lui dit d'aller ouvrir la porte. Ce qu'il a fait, il voit Moussa Mbala et rentrer dans la maison, il commence à parler. Il demande la nouvelle des animaux, des enfants, de tout le monde. Mais Seymour ne savait pas lire sur le visage de son ami sur lequel il écrit. Aujourd'hui je n'ai pas du tout envie de te recevoir. Mais il parle, il parle, il parle. Et jusqu'à 17h, Taksa, la prière de 17h, Mourlam a mis en âme de prière. A Oua devant, Mour et Moussa se mettent à prier. Après la prière de 17h, 19h. Après 19h, Mourlam voit que Moussa est resté toujours. Il n'a pas du tout envie de partir. L'affaire devient compliquée. Il s'élève, il rentre dans sa case et appelle sa femme. A Oua, niai kai ! Où est l'os ? L'os est dans la usine. C'est-il amoli ? A Oua rentre, regarde. Ah oui, c'est bien amoli kai. Et Moussa Mbaï, Moussa Mbaï est toujours là. A Oua, je pense que je vais être obligé de tomber malade. Comme ça, il sera bien obligé de partir. A Oua nia lui dit, ah malade ! Oui, je suis malade ! Il fait le malade, commence à groter partout. La sueur va lui dire que je suis malade. Et aussitôt, A Oua, la frappe obéissante, est parti. A Oua, A Oua, Moussa Mbaï, Mourlam est malade ! A Oua, qu'est-ce qui se passe ? A ce moment-là, mes malades, Allah, c'est mon désesprit. Mon grand-père m'avait appris une prière pour ça. Je lui dis, je prie pour lui. Et A Oua, il était venu. Et A Oua, il était venu. Mon âme lui dit, A Oua, où est-ce ? Lorsqu'il avait la cuisine, c'était à Oua. Il s'est venu dans mon éclair. Et Moussa Mbaï, Moussa Mbaï est toujours là. Il dit qu'il est en train de prier parce que cette maladie-là, c'est les mauvais esprits. Mais les mauvais esprits, c'est lui. Je sais, je pense que je suis obligée de mourir. Mourir, oui ! Et il fait le moment comme ça, comme dans les films. Et Moussa avoir regardé les papiers. A Oua, Moussa Mbaï, Moussa Mbaï, 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 Mbaï. Mbaï, Mbaï, Mbaï. Mbaï, Mbaï, Mbaï. Mais il faut aller voir ce livre de Maramou de suite. Ah non, pas question de te laisser. Là, voir une femme seule devant mon plus que frère. On se reste là jusqu'à demain. Et demain, tout le village sera au courant. Il est resté là. Effectivement, le lendemain matin, de bouche à oreille, communication africaine. Tout le village est au courant que mon âme est morte. Et sa maison est remplie. Le Maramou est arrivé avec sa délégation. Et alors, parce qu'il fait chaud là-bas, le mort, il ne faut pas traîner. Il faut le préparer vite, il faut l'amener au cimetière. Il voit que l'affaire devienne sérieuse. L'Imam et sa délégation qui s'apprêtent à laver, faire tout ce qui est bain funèbre. Il y a Ahondia qui dit, « L'Imam, s'il te plait, mon mari m'avait demandé de faire le prière après sa mort. J'ai besoin d'être seul. » Tout le monde dit, « André, c'est encore la pauvre. » « Bon, on te laisse offre. » Et ils sont sortis. Au regard de Mornam, lui dit, « Mornam ? » « Oui. » « Ils vont te laver, ils vont t'enterrer dessus. » « Où est l'os ? » « Mais l'os est dans la cuisine. » « C'est-il Amorite ? » « Mais il s'est bien Amorite. » « Et Moussamaï ? » « Moussamaï ? » « Et là, il va t'enterrer lui aussi. » « Qu'est-ce qu'on me lave ? » « À la sorte, la délégation arrive. » « On a lavé mort, on l'a mis sur un morceau de bois. » « Le diable, il faut qu'on l'amène. » « On a encouré la plante ici qu'on appelle le percal de Moëchère. » « Maintenant, on l'amène au sommetière. » « La fosse est déjà creusée. » « Les fossoyeurs, ils attendent. » « À ce moment-là, il y a une courte en disant, s'il vous plaît. » « Mon mari m'a demandé de lui faire une dernière prière, s'il vous plaît. » « Tout le monde regarde avant lui d'amener ça, la pauvre. » « On la laisse en peur et lui dit, « Mornam ? » « Tu sais qu'ils vont t'enterrer dessus. » « Où est l'os ? » « Mais l'os est dans la cuisine. » « C'est du aboli. » « Mais il sait bien d'aboli qu'ils vont t'enterrer. » « Mais Moussambay est toujours là. » « Laisse qu'on m'enterre. » « On l'a amené, ça fait du temps. » « Et la chaleur, au soyeur, dans la tombe, en bas à bas. » « Et tout le monde est partout. » « Ils sont revenus chez Awa. » « Liman commence à faire un discours sur toute solidarité. » « Pour cela, il ne faut pas laisser Awa seul. » « Il nous faut quelqu'un surtout. » « Et son meilleur ami, Moussambay, est-ce que tu veux prendre Awa comme femme ? » « Ça n'a pas duré de nuit dans le mariage des frères. » « Et Moussambay, maintenant, est devenu chef de famille à peine. » « Chef de famille dit, « Awa, n'y aille. » « N'y aille. » « Où est l'os ? » « L'os est là-bas. » « Madame la mère, vous nous racontez cette histoire. » « Dès l'instant, on ne voulait pas partager le trillon du pain. » « Tu veux penser à Mourla, non ? » « Qu'est-ce qu'il a fait Mourla ? » « Avant que la terre soit proie d'Arte, et que je puisse te raconter ses histoire. » La femme s'est comme du café. Au début, ça texique et après, ça pénèvre. Je crois qu'il n'y a que les on-quilies. Il y a encore des marques. Mais même la tradition, on l'a horreur dans le basqueur, c'est l'émancipation. Si on regarde au fond, c'est qu'il disait aussi... Les hommes, c'est comme des moulons. Il faut en avoir attaqué plusieurs pour connaître le bon. Il est bon d'être bon une fois. Oui, deux fois. Et trois fois, tu deviens trop bon. Trop bon, tu deviens bonbon. Et bonbon, on te marche. Le sourire ouvre la porte du visage. C'est un roi. Pas n'importe lequel. C'est le roi du singe. En haut, le grand carabou qu'on appelle le baobab. Le roi du singe, en train de manger le fruit du baobab, qu'on appelle le pain du singe. Le roi du singe, il mange. Donc, c'est un coup qu'il regarde en bas, il apparaît à l'eau. Et dans l'eau, un poisson. Le roi du singe descend de l'arbre, prend sa main, met sa main dans l'eau, sort le poisson, le jette par terre, le poisson commence à s'habiter le roi du singe qui dit Il est con, il est con. Et quelques instants plus tard, il regarde le poisson de rouge presque plus. Oh, mince, je suis venu trop tard. Il fallait que je vienne par le temps. Ma grand-mère me disait qu'est-ce que le roi du singe avait demandé au poisson ce qu'il voulait qu'on aide. Une bonne intention n'est pas toujours la meilleure. Le poisson qui sort de l'eau, regarde l'eau et il fait y aller. Il a désormais peur d'elle. Ma grand-mère me disait, oui, si le poisson a désormais peur de l'eau, il a vu l'air. Il a fait grandir. C'est parce que même on utilise l'eau maintenant pour cuire le poisson. Et si l'eau cuire le poisson, c'est parce que c'est le foie qui lui a l'air son âme. Ce jour-là, je vis avec ma grand-mère. Chaque soir, après manger, avant les comptes, je l'ai aidé. Je l'accompagnais à se détendre. Bien dit, je l'ai. Et ce jour-là, en marchant, nous avions croisé un homme fort. C'est un lutteur sénégalais. Les lutteurs sénégalais ne sont pas comme moi. Ils sont vraiment robustes. Là, moi, j'étais petit, j'ai dit, mais grand-mère, mais grand-mère, regarde cette femme, c'est le plus fort de la Terre. Elle me dit, oui, cet homme est fort, mais tu sais, devant sa femme, il est très faible. Alors grand-mère, c'est la femme la plus forte de toute la Terre. Mon fils, elle m'a appelé mon fils, tu sais, la femme qui a un enfant, elle devient de plus en plus faible. C'est l'enfant, alors, le plus fort de la Terre. L'enfant, devant le sommet, il s'apport. Mais, mais alors grand-mère, c'est le sommet? Mon fils, quand on a sommet, on a beaucoup, beaucoup de soucis. Ce n'est pas facile de s'endormir. Alors, c'est le souci. Il y a le souci, oui. Mais il y a le souci, si on l'a et on a juste des oreilles prêtes à t'écouter. Pour toi, à ce moment-là, les soucis vont peut-être disparaître en bas. Merci de m'avoir fait écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est que vous avez créé la montre et nous, on a le temps. Mais le temps, il ne faut pas reprendre. Une fois, quand je rentre dans l'histoire, j'ai l'impression que je ne vais pas raconter jusqu'à demain. Il est qu'elle a. Est-ce qu'on a plus de temps? Est-ce qu'on peut raconter encore? C'est possible. Parce qu'elle me disait aussi, quand tu arrives dans un pays et tu vois que tout le monde a dit que, si tu n'as pas, tu vas en acheter, tu vas t'en mettre aussi. Il faut rester là-bas longtemps. Quand elle entendait dire au monde des aveugles, le bornier est roi. Elle disait tout le temps, ce bornier-là, il faut toujours rester roi. Il faut crever notre œil parce que seulement les aveugles connaissent leurs problèmes. Je ne vais pas raconter l'histoire des animaux. C'est un animal, elle est épilègue, elle est méchante et sent une mauvaise odeur. Son honneur est si mauvaise que son honneur de la pousse à parler d'humain. C'est pour qui la guêle ou pour qui l'hienne? La guêle, c'est un animal qui veut manger sans gagner sa vie honnêtement. Pour cela, il préfère s'attaquer, vous allez me montrer tout sans défense pour m'enlever à ça. Quand je ne vous entends pas parler, je me dis qu'il s'envoie. Pour manger à ça. Et ce jour-là, la guêle se lève dans la forêt, elle se mette à courir pour chercher de quoi? Dans l'enjeu. Et tous les animaux petits sans défense vont se cacher dans la guêle. Ils courent à gauche, à droite, mais elles ne regardent pas. Mais elles ne provoquent rien, fatiguées, et se trouvent sous ce grand arbre qu'on appelle l'heure. Le Barouba. Non, il n'y a pas que le Barouba, par exemple. Parce que la célébrité empêche les autres d'être connus ou d'être vus. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est le casse-là, qui est aussi grand que le Barouba, qui joue le même mot, comme là-bas. La guêle se trouve sous cette arbre. Ferme les yeux, car fatiguée, elle se mette à dormir. Et lorsque la guêle dort, mon vent fort souffre dans la forêt. Lorsque ce vent se mette à souffler, une petite voix sort de l'arbre sous laquelle se trouve Boukila Vienne. Et avant, il fait « Oh, Yah, oh, Yah, oh ». La guêle ouvre ses yeux, étonnée, « Hé, mais un arbre qui parle, l'arbre où la chat branche, que, que, et assomme la guêle qui tombe. » Mais après le temps, l'arbre lui dit « Écoute-moi bien, sache que celui qui ose prononcer ces mots-là, il sera mort, hein, et de la vraie mort. » La guêle s'est levé, elle dit « Mais ça fait mal, hein. » On voit la guêle parler, mais on ne sait pas où elle allait. La guêle allait chercher les autres animaux. Voilà qu'au bout qu'il allait, il aperçoit « Quelle est la guêle. » « Hé, Quelle est la guêle. » « Viens voir, j'ai vu quelque chose que tu n'as jamais vu. » « Quelque chose que je n'ai jamais vu, c'est quoi ? » « J'ai vu un arbre qui parle. » « Un arbre qui parle, non, je n'ai jamais vu ça. » « J'ai envie de voir ça. » « Mais attends, il faudra que tu dises un arbre qui parle sur l'arbre qui s'en fait extrêmement frapper. » « Bon, l'arbre qui parle, c'est facile, on y va. » « Elles arrivent les deux devant l'arbre qui… » « Le vent se n'est qu'à souffler. » « Et la petite voix qui revient. » « Oh, ya, oh, ya, oh. » « L'arrière qui dit, mais… » « Vas-y. » « Et là, la guêle qui dit, mais c'est vrai. » « Un arbre qui parle, et l'arbre qui s'avance comme que… » « Et assort de la gazelle qui tombe. » « Mais après tomber, l'arbre qui se jette sur la gazelle, et se met de la… » « Frop, yom, 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 frop, yom, yom, frop, yom, yom, frop. » « L'arrière qui mange toute la gazelle. » « Vraiment, j'ai trouvé un bon moyen pour manger, c'est en famille. » « Aujourd'hui, quand même, il me faut un arbre qui est rond, gris, grand, et qui se déplace en faisant du bruit. » « Vous le savez connaissez, c'est l'éléphant. » « Et là, il n'a personne l'éléphant en disant. » « Mais mes amis, viens voir, j'ai vu quelque chose que tu n'as jamais vu. » « Quelque chose que j'ai jamais vu, c'est quoi ? » « J'ai vu un arbre qui parle. » « Ce n'est pas vrai. » « Un arbre qui parle, ça n'existe pas. » « Ce n'est pas vrai du tout. » « Mais j'ai vu de mes pauvres gens, on y va, je vais te le montrer. » « Si tu insistes. » « Si tu insistes, on y va, mais je sais que ce n'est pas vrai. » « Mais après, le fondement que tu dis, c'est un arbre qui parle, sinon l'arbre qui s'avère, c'est pas vrai. » « Bon, ça c'est très facile, on y va. » « Ils arrivent tous les deux devant l'arbre qui parle. » « Le vent se met à souffler. » « Et la petite voix qui revient. » « Il y a un modèle de collection. » « Mais quand on passe à l'éternel des collections, c'est un peu long. » « Oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya. » « C'est bien, quand je sens des... » « C'est juste ça. » « Parce qu'on dit que le corps s'est rencontré. » « Quand je parle la même chanson, on partage la même famille. » « La famille des êtres humains. » « Je ferme la parenthèse. » « En tout cas, l'éléphant qui dit, mais c'est vrai, on a un arbre qui parle. » « Et l'arbre, la chatte blanche, coq, coq, coq. » « Et assembler l'éléphant qui tombe au front. » « Mais après tomber, l'arbre, c'est sûr que je ne trouvais pas. » « Mange, mange, mange. » « Et l'éléphant qui dit, vraiment, j'ai trouvé un bon. » « Vous voyez, c'est en fin de crise. » « Manger sans problème. » « Il est gourmand de l'arbre. » « Ça devait souffrir, mais je pense qu'il me reste un tout petit trou dans mon ventre. » « Et à ce moment-là, un animal qui a longues oreilles. » « On l'appelle le plédière. » « Mais derrière, il a tout écouté, tout entendu. » « Il s'est dit, mais vraiment, cette dière-là, si on ne l'empêche pas, elle va finir tous les animaux de la forêt. » « Moi, je vais l'empêcher. » « Aussitôt, lui, il passe devant vous qu'il allait vous dire. » « Hein, j'ai un chef qui parle pour vie et j'ai envie, un arbre qui parle. » « Moi, je veux bien le voir, on y va. » « Mais attend, il faudra qu'il dise, un arbre qui parle. » « Sinon, il faut faire ça, il va nous frapper. » « Ça, c'est facile, mais moi, je n'ai pas une bonne mémoire. » « Je vais l'accueillir. » « Un arbre qui parle. » « Ils arrivent, ils sont devant un arbre qui, le vent se fait tard. » « Et la petite voix qui revient. » « Lâchez-vous ! » « C'est vrai, mais qu'est-ce qu'il faut dire ? » « Mais vas-y, c'est facile. » « Mais vas-y, imbécile, un arbre qui parle. » « Mais surtout depuis ce jour, elle me disait, si on dit qu'il existe un arbre qui parle dans notre quartier ou dans notre école, il faut se méfier à la branche. » « Parce qu'il y a des gens qui profitent de l'ignorance des autres pour s'en mettre un rêve. » « Vous avez tout compris. » « Je me répète juste par te montrer, s'il vous plaît. » « Je me répète juste par te demander, s'il vous plaît. » La rencontre, quand c'est facile, c'est mieux. Parce que la mère est à nos visées aussi. L'animal, l'âme te donne un coup de patte et toi qui réposes en lui donnant un coup de pied, je le disais tout le temps, tous les deux vous êtes animaux. Il y en a assez de la violence. Quand j'ai vu que la révision, ça veut dire qu'il y aurait une technologie du mot « réunir les gens », j'aurais dit une révision culturelle, je ne l'appelle pas réunition. À chaque fois que nous sommes élus dans nos visages, c'est de l'amour. Vivre ensemble est une aventure où l'amour est une belle rencontre avec ce qui n'est pas de moi, ce qui est toujours différent de moi et d'imarcher. C'est l'affaire des couleurs et des cultures. C'est l'affaire des couleurs et des couleurs. C'est l'affaire des couleurs. C'est l'affaire des couleurs. C'est l'affaire des couleurs. Merci. 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 Merci.